Et à tous les abonnés, c'est Animo, et tous très bien, surtout revenez pour une nouvelle vidéo Et une vidéo pas comme d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire ces vidéos Mais je fais cette vidéo vraiment pour les personnes qui n'arrivent pas à faire un truc spécifique Donc vous avez dû le voir dans la miniature et dans le titre de cette vidéo Je vais tout simplement vous montrer comment débrider une trottinette électrique Et plus particulièrement, une Mi Essential de ces Xiaomi Donc, avant la vidéo commence, je vous invite dès maintenant à liker, commenter et partager Et puis voilà, on va tout de suite y aller Donc je vais vous montrer tout en détail, tous les liens seront en description Et c'est une nouvelle méthode qui est sortie récemment Parce que l'ancienne était payante, et là c'est totalement gratuit Donc je vous rappelle avant que le fait de débrider une trottinette est illégal Que je ne suis pas responsable de ce qui peut se passer après sur votre trottinette électrique Le fait de débrider une trottinette électrique fait totalement sauter la garantie Donc plus de retour en arrière Et sur cette technique, il y a très peu de risque Je tiens à vous préciser, il y a très peu de risque Il faut juste, si vous suivez exactement mes vidéos, vous aurez sans problème Donc voilà, je vous invite comme d'habitude à vous abonner Et puis c'est parti Ce véhicule me sert à plein de choses Il me sert à aller au magasin qui est en face de chez moi Aller en cours qui est à 3-4 km Et en fait le problème c'est que la mienne elle va à 20 Celle-là normalement elle va à 20 Et le problème c'est que à 20, moi j'ai des grandes pentes à monter Et aller à 20 km heure sur une grande pente, bah c'est pas possible Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le choix de débrider la trottinette électrique Et je suis content, j'ai pas de problème Donc à l'heure où je tourne ça fait peut-être 2-3 mois je crois que j'ai débrider la trottinette maintenant Donc je vais tout vous montrer en détail et puis on va y aller Donc la mienne elle va en mode piéton, elle va à 6 km heure En mode standard 15 km heure et en mode sport 20 km heure Donc on va tout de suite se rendre sur ma tablette Et je vais vous montrer le site On va sur internet et on tape Pro.cfw.sh Donc voilà On clique là Donc voilà, donc ça vous ramène sur un site Donc ça c'est normal, vous inquiétez pas Vous cliquez sur ok Vous descendez Après vous allez dans Donc ça c'est avant mais ça on s'en fout Vous cliquez là Power speed Donc ça c'est la vitesse Donc ça c'est l'ampéreur de votre trottinette Ça il faut pas trop toucher Ça non plus Moi je touche pas trop, j'ai juste augmenté un peu C'est pour que quand t'appuies, enfin plus ça c'est haut Plus dès que tu vas appuyer ça va partir vite Ça va partir net Sinon si tu mets un peu bas Et ben tu vas appuyer Ça va prendre un peu de temps à se lancer Et après ça va se lancer Et ça c'est la vitesse Donc max speed Donc ça c'est en mode sport Donc vous mettez C'est conseillé en dessous de 33 km heure Mais moi ce que je fais c'est que je mets à 34 Et à 34 après il y a du décalage Donc vous arrivez autour des 30, 31, 29 Pas plus En mode drive, donc ça c'est le mode standard Donc vous mettez Moi j'ai mis 25 Mais euh Non j'ai mis 27 Comme ça ça fait du décalage Ça met à 25 Mais ça vous bougez comme vous voulez Mais en fait là plus tu mets haut Plus la batterie va descendre vite Et ça c'est trop évident C'est pour ça qu'il faut faire attention Moi je mets entre 33 et 34 C'est bien Faut pas mettre au dessus Et ça c'est le mode éco Moi je l'ai mis avant Voilà Donc il va aller jusqu'à 45 Mais 45 ça sert à rien Ça il faut pas toucher Ça c'est Vous savez Sur le firmware de base Quand on appuie sur le Pour pouvoir lancer la trottinette Il faut donner un coup Et accélérer Et appuyer sur l'accélérateur Et bah là c'est La vitesse minimum Qu'il faut pour pouvoir lancer Donc moi je l'ai mis à 0 Ça veut dire que dès que j'appuie ça part Mais après je vous conseille Pas 5 parce que 5 ça prend Il faut vraiment se lancer Je vous conseille 4 ou 3 Moi je l'ai mis à 0 Parce que c'est beaucoup mieux Mais il faut quand même en mettre un peu Donc ouais si vous voulez Vous pouvez mettre 2 ou 3 Et ou 1 Mais voilà Après ça c'est vous qui je le disais totalement Donc voilà Ça c'est le Energy C'est le Kinetic Energy Recovery System Donc c'est le frein moteur à l'avant Qui va quand même régénérer l'énergie Ça moi je touche pas trop Il gère tout seul Il sait gérer Cruise Control Ça c'est pour les régulateurs de vitesse Vous savez quand vous laissez au bout d'un moment un peu appuyé Et ben vous entendez un bip Et vous pouvez lâcher l'accélérateur Et ça continue Donc ça c'est le temps Qu'il faut tenir pour que le régulateur s'active Donc moi je l'ai mis à 4 Je crois je l'ai mis à 4 Parce que 5 c'est trop long 6 c'est trop long Et 4 c'est très bien Donc il faut le mettre à 4 Après vous faites comme vous voulez Mais moi je vous conseille 4 Parce qu'après c'est Si vous mettez au dessus de 5 Après c'est chaud Et il va jamais s'activer Et avancer ça il ne faut pas toucher Donc voilà donc là imaginons Vous avez fait tout votre Tout votre firmware en fait Vous cliquez dans Finish Time Cook Vous sélectionnez l'application Alors là c'est super important Il faut sélectionner DownJ Je vais vous expliquer pourquoi Vous sélectionnez DownJ On fait Download Zip Donc voilà donc ça Télécharge le fichier On voit le téléchargement du fichier Donc ça c'est un firmware Que vous avez créé Après ce que vous faites Vous fermez Vous allez dans le Play Store Il faut obligatoirement Un appareil Android Sur iOS On ne peut pas faire ça Il faut obligatoirement Un appareil Android Donc moi je suis sur une tablette Android Donc vous allez sur Votre Vous allez sur votre Play Store Vous tapez M365 DownJ Donc vous faites ça Vous faites ouvrir Vous faites ouvrir Appuyez sur le bouton Connect Voilà donc ça détecte Ça va détecter votre trottinette Donc ça scanne Voilà ça a détecté Vous appuyez sur le bouton Voilà Ça vous demande d'appuyer Vous appuyez sur le bouton phare Pour que elle détecte Et ça ne marche pas Si ça a marché Je crois Voilà Donc là ça a marché Donc vous voyez Donc on a mon firmware On a tout On a le nombre de kilomètres Que j'ai fait Donc vous voyez Je l'ai bien utilisé J'ai fait 1260 kilomètres Donc je l'ai bien utilisé Après ce qu'on fait On va dans Open Bean Et vous sélectionnez Le firmware Donc moi je prends celui Que j'ai déjà mis Mais c'est pas grave Vous sélectionnez Celui que vous avez créé Donc c'est ESC Ça commence toujours par ESC quelque chose Donc vous appuyez sur votre firmware Donc ça c'est normal Vous faites ES Donc là ça vous donne tout Tout ce que vous avez mis Dans votre firmware Donc moi regardez C'est exactement tout ce que j'ai mis Donc si vous voulez Vous pouvez regarder Voilà Vous pouvez faire comme moi C'est pas grave Et après ce que vous faites Vous faites flash Vous lancez flash Et voilà Et là vous touchez plus A votre trottinette Et là vous voyez Elle commence à se flasher Donc elle commence à injecter Le firmware Donc flashing DRV 155 Voilà Faut pas que la tablette S'éteigne C'est super important Parce que si elle s'éteint Ça y est Elle est briquée C'est mort Donc là vous laissez faire Ça y en a pour une petite minute Une à deux minutes Donc voilà De temps en temps Vous appuyez un peu sur l'écran Pour pas que l'écran s'éteigne Mais normalement ça doit le faire Donc voilà Elle se flash On est à 80% C'est bientôt fini Ça avance super vite en plus Comme je vous ai dit Y en a pour 5 minutes 91 93 95 97 98 99 Et 100 Quand je sais donne C'est que c'est bon Donc voilà Donc là on a ma trottinette Regardez Standard Normalement ça va à 25 Et voilà Mode standard Ça va à 25 26 Aïe 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 Maintenant je vous ai montré Comment débrider votre trottinette Donc ça vous pouvez le faire Plusieurs fois Bien évidemment En faisant toujours attention Si vous suivez le tuto Vous savez Il peut y avoir aucun problème Vous avez suivi le tuto Normalement ça peut marcher Il n'y a aucun problème Donc voilà Ma trottinette est débridée Et j'espère que vous Ça vous a marché Si vous avez des questions Je vous invite à me les poser En commentaire Cette technique de débridage Marche pour la dernière version De la trottinette Donc là 1.2.8 Je crois La dernière version de la trottinette Et celle antérieure Donc elles sont Pour le moment ça marche Vous avez vu C'est pas payant C'est pas comme Xio Flasher Vous savez l'application Il faut payer Un premium Pour pouvoir faire ça Là il n'y en a pas besoin C'est totalement gratuit Donc voilà Donc vous avez la preuve Que ma trottinette est débridée C'est super simple En moins de 10 minutes La trottinette est débridée Facilement Donc voilà Donc pour tous ceux Qui ont des problèmes Ou quoi Vous avez des questions Ou vous avez peur De la débrider Vous pouvez tout de suite Vous pouvez me poser des commentaires Enfin 3.2.8 Si vous avez des questions Ou vous avez peur De la débrider Parce que vous avez peur Que ça marche pas Vous Je vous autorise A venir Vous pouvez me poser des questions Dans les commentaires Ou sur mon serveur discord Qui est en description Donc vous pouvez venir me parler Dans discussion Et je voudrais Je vous aiderais bien évidemment S'il y a quoi que ce soit Donc voilà Donc je vous le répète Je vous mets tous les liens En description Donc de M365 Downgy Et du site Entre guillemets Je vous conseille d'aller sur le site Parce que sur l'application Ça ne marche pas Utilisez le site Donc c'est pas un lien Mais c'est Cfpro.cfw.sh Mais je vous le mettrai en description Bien évidemment Donc voilà Sur ce J'espère que cette vidéo Vous sera plu Et que vous aura bien servi Pour votre trottinette électrique Dites moi Si vous avez des petits problèmes Ou quoi Et sur ce On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Gaming Sur ce C'est Almanido Ciao tout le monde